Salut Youtube ! Ouais, Youtube, 21 ans plus tard, il est sorti en 2022, 2002 putain, 2002 il est sorti ce jeu sur Gamecube, Metroid Prime Remaster, qui à mon avis est, comment dire, le moteur graphique de Metroid Prime Remaster sera le moteur graphique de Metroid Prime 4 qui devrait sortir, normalement, on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Metroid Prime, c'est la série des Metroid qui est sortie en 3D pour la première fois sur Gamecube en 2002, suivie de Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3, incroyable, il y avait Prime 2 Echo et Metroid Prime 3, je ne sais plus ce que c'était, je les ai fait à l'époque, je les ai tous faits, j'ai juste pas terminé le dernier, Metroid Prime 3, c'est des masterclass, une masterclass, c'est le meilleur jeu que j'ai pu faire à Metroid, Metroid, c'était Metroid Prime, voilà. On se situe sur patte, à toutes, firework à toutes. Voilà, donc on va jouer à ça, et puis on va voir ce que ça donne, si ça me plaît, et si je vois que les gens, ça vous plaît, on continuera, d'accord ? Allez, c'est parti ! Metroid Prime Remaster ! Pour ceux qui ne connaissent pas, faites ce jeu, putain, faites ce jeu, voilà, c'est des masterclass, si vous n'avez pas joué à ça, vous avez une lacune vidéoludique ! Allez, nouvelle partie, c'est parti ! Oula, pas facile, non, standard. Let's go. Let's go. Donc il a été refait à l'époque sur Wii, je crois qu'il était ressorti sur Wii, dans Metroid Prime Trilogy, il est aussi ressorti sur Wii U, et là ils l'ont ressorti sur Switch, mais ils l'ont refait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un portage HD de merde, ils ont refait les graphismes, et il y a une technologie, je crois, qui lèche les textures, et c'est très très cool, voilà. Et l'ambiance est absolument démente. Démonte. Démonte. Ça parle ? C'est la Switch, je le rappelle. On est sur Switch. Salut Dead Life ! Salut Dead Life ! Putain ! Oh ! Mais... Mais yes ! Je pense qu'on va le finir, je pense qu'on va le faire entier, quoi, du coup. La légende dit que Metroid a inspiré Star Wars. Salut Tarbuck ! On a fini au Guardi Legacy, les amis. On est parti sur Metroid Prime. Elle est là ! La plus badass de toutes les héroïnes de jeux vidéo. Samus ! Tellement de style. C'est maçonnerie. Mais what ? Oh ! Mais comment c'est bien fait ! Fais voir les textures. Oh, vas-y. Fais voir les textures. Fais voir la texture de ça. Oh, c'était super belle texture. En parlant de jeux dans l'espace, j'avais téléchargé la trilogie Mass Effect, pas encore commencé. Vous en pensez quoi ? Ah, sur le stream, je crois qu'il y en a qui sont fans de Mass Effect. Il y a Kalan Shepard, qui est fan de Mass Effect. Effect, pardon. Il y a... Wouah ! Mais regardez ! Mais regardez-moi ce remake ! Z à l'enfoncer pour verrouiller une cible. Cool. Du coup, tu tires avec l'autre. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors attends... Ouais, j'ai le tir chargé. Alors, au début des Metroid, en général, pour ceux qui ne connaissent pas, on a tous les trucs débloqués. Et ensuite, une fois qu'on a passé le tuto, on nous enlève tout. Et on doit tout retrouver sur la map. Donc là, normalement, si j'appuie sur d'autres boutons, on peut voir Y. Ah ouais, d'accord. Y, ça me met la boule Morphing. Si j'appuie sur le truc de tir, ça peut me faire tirer des bombes. Ok. Putain, mais c'est absolument génial. Parfait, quoi. On voit très bien Tatooine. Il est là, Tatooine ! Voilà. L'autre jeu de commande associé à ce champ de force, c'est Malsham. Viens centrales pour activer les commandes. Analyser. Alors, ta commande analyse. Flèche de droite. Ok. Et une fois que tu es sur la flèche de droite, c'est cible standard ou critique. D'accord. Ah ben, c'est abusé. Il y en a qui l'ont fait à l'époque, mais à l'époque, c'était pixelisé à mort. Mort ! Entre Metroid et RE4 Remake. Qui arrive ? C'est Retour vers le futur version Gamecube, là. J'avoue, c'est vrai que je l'avais fait sur Gamecube à l'époque, RE4. C'était mon premier Resident Evil. Et je l'avais fait sur Gamecube. Et j'avais trouvé ce jeu absolument dingue. Je vous le dis. J'ai annulé ma précommande de RE4 sur PS5. Et je le prendrai sur PC, je pense, à mon avis. On le fera en ultra, dès qu'il sortira. Voilà. Alors, appuyez sur la flèche du O. Ou ZR ou A pour réactiver le viseur combat. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, après, on peut reviser ça. Ok. Là, il y en a six, ce coup-ci. Comment tu sais que c'est une madame, Farmington ? Regarde. Attention, easter egg, les amis. Je tire un tir chargé contre le mur. Et à l'époque, on pouvait voir son visage. Je ne sais pas si... Alors, on ne peut pas. Voyons voir avec un missile. Voilà. On voit son visage. Vous le voyez apparaître. Quand je suis contre un mur. Attendez. D'habitude, on le voit. Bon, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas mis, là. Mais c'est une madame. Ok. Donc, je saute avec B. Ok. Avec A, ça fait quoi ? Je tire. Les missiles, on l'a vu, c'est l'autre gâchette. Ça, c'est quoi ? C'est encore un saut. Ça, c'est... Je vise. Flèche du bas, ça ne fait rien. Flèche du gosse, ça ne fait rien. Ok. Allez, on avance. Ok. Putain, mais même le son, ils ont refait, quoi. On entend les bruits de pas. Vous avez vu ? Tellement cool. Mode analyse ? Attends. Non. Je ne vois pas mon visage avec le mode analyse. Là, par contre, il faut analyser. J'analyse. Ok. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est la seule du sas terminé ? Ah, il faut analyser ça. Avant, on pouvait. Mais je pense qu'on peut le faire. Mais à mon avis, c'est sur autre chose. C'est sur des vrais murs, à mon oeil. Eh bien alors ! Entrée du couloir. Accès pour Alpha. Ça ne s'ouvre pas. Ah si, ça s'ouvre. J'aimais ces univers. Non, mais moi, pareil. C'est un peu du... Comment dire ? Là, ça ressemble à Dead Space, les couloirs. Oh ouais. Non, mais attendez, on est sur Switch, là, quand même. On est sur Switch, là, les amis. Putain. Là, il y a un autre ennemi, là-bas. Ok. Ok. Moi, je pensais que c'était un jeu 2D. À la base, oui. Pepsi, c'était des jeux 2D. Il y a Metroid qui est sorti. Metroid 2. Samus Return, je crois. Metroid, ensuite... Metroid, peut-être... Fusion. Ou Zéro Mission. Après Metroid Fusion. Sur Game Boy Advance. Et après, il y a eu... Bon, entre-temps, il y a eu Super Metroid sur Super Nintendo. Et après, en fait, le premier qui a été en 3D, c'était celui sur Gamecube. Metroid Prime, du coup. Et donc, on peut y jouer en mode portable. Je le dis, mais quand même, c'est aussi tout l'avantage de la Switch. C'est de pouvoir jouer à Metroid Prime, là. Ça. On peut y jouer en mode portable. Allez, on avance. On est dans le tuto, donc normalement, ça devrait être comme les autres. Je pense, ça devrait exploser. Le vaisseau devrait exploser. À mon avis, il y aura un timer. Qui va me dire quittez vite le vaisseau. Blablabla. Ah, des ennemis. Parti. Donc, le bestiaire, je ne le connais plus. Je ne me souviens de rien. Donc, on peut soit aller là-dessous, soit là. On peut aller là, d'abord. Ah oui, il faut analyser, d'accord. Ok. Il y a des petites cinématiques. Génial. Ok, donc là, positionnez-vous sur l'hologramme pour activer l'ascenseur. Très bien. Ah non, mais la qualité, c'est abusé. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ça, à mon avis, ça va être le moteur graphique du prochain Metroid Prime. C'est-à-dire que... Attendez, je vais peut-être aller là où on m'a montré le petit tunnel, quand même. C'est-à-dire que, moi, à mon avis, ils ne se sont pas fait chier à faire un remake de Metroid Prime 1 sur Switch avec ce nouveau moteur, si c'est pour ne pas l'utiliser pour du Metroid Prime 4. Je pense vraiment que c'est le moteur du 4. Qu'est-ce qu'on télécharge, là ? C'est la map. Afficher la carte détaillée avec la touche plus, d'accord. Alors, ou là, putain, les commandes, quoi. Attendez, je dézoome, déjà. Ok. Donc là, il y a plein de trucs. Ah ouais, dis donc. Bon, on va avancer. On va prendre l'ascenseur, déjà, là, qui est ici. On va avancer. C'est juste l'abus, quoi. Je ne pensais pas que ça serait aussi bien fait, pour le coup. Vous avez vu l'armure aussi, comment elle est bien faite ? Là, quand je fais la boule morphine. Putain, mais c'est abusé. Je suis ravi. Ravi. Je ne sais pas si on le fera complet en live. Je ne sais pas. Si ça vous plaît, on le fait en live. Mais Pokémon, putain, mais c'est devenu de la merde. Même moi, qui n'y ai jamais joué. Je suis désolé, mais j'ai joué un petit peu sur Game Boy Color à Pokémon Or. Mais putain, mais quand tu joues aux autres Pokémon, l'actuel, ça fait monter tous tes Pokémon de level quand tu bats un seul Pokémon. Je trouve ce système nul. C'est le mode facile, quoi. C'est devenu pour les bébés, Pokémon. Ou c'est resté pour les bébés, peut-être. Et nous, on a grandi. Et du coup, ça nous paraît vraiment trop facile. Alors, déplacez-vous avec L et maintenez ZL pour garder l'adversaire en vue. Alors, attendez, je me déplace, du coup. Et lui, je peux le... Ah ouais, d'accord, ok. Ils n'ont pas l'air bien, là, c'est moi, ou ils n'ont pas l'air bien du tout ? Genre, les ennemis, ils ont l'air d'être en PLS. Il a dû se passer quelque chose ici. Il a dû se passer quelque chose de grave, ici. Lancez des missiles en appuyant sur R. Ok. Attendez, je peux... Ah ouais, ok. Je l'avais fait dehors, ok. Moi, je n'ai pas l'impression... Enfin, au bureau, je vous le dis, mais j'ai quelqu'un qui est fan absolu de Pokémon. Donc, c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'au bureau, du coup, j'ai quelqu'un qui est absolument fan de Pokémon. Et quand il m'en parle, il me dit, comme Pepsi a dit, à chaque jeu, c'est de plus en plus décevant. Du coup, Ecarlate et Violet, je crois qu'il n'a même pas terminé. Tellement, ça l'a dégoûté, quoi. Ok, d'accord. Ok. Sur 3DS, apparemment, il y en avait qui étaient super cool, là, des Pokémon, là. Ok, donc, je viens d'activer cet ascenseur. Ok. On progresse, c'est pas mal. Il me tarde de voir... Parce que, normalement, on était sur une planète organique, il me semble, au début. Je n'ai pas souvenir qu'on était sur... Qu'on était dans un vaisseau, au départ. Alors, vous voyez ma barre de vie en haut. Le système de Metroid, c'est que... Je vais pouvoir récupérer des énergies tank. Et en fait, à chaque énergie tank, j'aurai 100 points de vie supplémentaires. Donc, ça me fera une barre de vie qui descend. Hop, on passe à la prochaine. Et du coup, plus t'avances et plus tu trouves des énergies tank, et plus c'est cheaté, quoi. Pareil, le dernier Pokémon, je ne l'ai même pas fini. Ouais, mais... Là, tu nous dis quoi à la store ? Depuis que c'est sur Switch, c'est n'importe quoi. Non, mais franchement, Arceus. Il y a Madame Zom qui a acheté Arceus. Putain, mais quand je l'ai vu tourner, j'étais là, mais what ? Mais what ? Quand tu vois Zelda Breath of the Wild qui est sorti en 2017 sur Switch. La saga Pokémon, quand même, ça fait plus de thunes que Star Wars. Il faut le savoir, Pokémon, ça génère plus de thunes que Star Wars. Ils ne sont même pas foutus d'utiliser un moteur graphique qui est décent, quoi. Enfin bon, moi, si j'étais fan de Pokémon, à mon avis, je passerais ma vie à chier sur le studio en disant, mais arrêtez de faire ça, quoi. Arrêtez ! Je n'aime pas les jeux Star Wars. Moi, je n'ai jamais joué aux jeux Star Wars, tu vois. Même... Comment il s'appelle le dernier, là ? Star Wars The Old Republic ? Non, je ne sais plus. Fallen Order, Fallen Order. Je ne l'ai pas fait. Hop. D'accord. Attendez, là, j'ai... J'ai quoi, là ? Analyse. Espèce pirate de l'espace. Pour ceux qui ont la ref, les pirates de l'espace. Mort causée par le sectionnement d'organes internes. Oula. Ah, bull morphing. Ça ne va pas l'air cool d'être sectionné d'organes internes, quand même. Ok, donc là, j'ouvre. D'accord. Très bien. Donc, ça a ouvert la porte. Ok. Il y en a une autre. Ah, 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 ah ! Missile ! Missile ! Ok. J'analyse. Ok. Alors. Maintenez ZR ou A enfoncé pour ramasser un objet. Ah oui, genre ça. Ah oui, ça fait un petit trou noir, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Trop cool. C'est vraiment trop stylé, quoi. Je le redis, mais pour ceux qui n'ont pas joué à Metroid dans leur vie, si vous voulez commencer la saga Metroid, foncez sur Metroid Prime, quoi. C'est un jeu, mais il prend tout ce qui est bon dans les deux dés. Ah, boss. Oh, putain, boss, oui. Ils ont fait ça en 3D, quoi, les mecs. Abusé. C'est Retro Studio qui l'a fait ou pas, celui-ci ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Putain, boss. Putain, ça attaque cash, quand même. Oh, qu'il n'est pas beau. Oh, le vilain pas beau. Alors, comment qu'on fait ? Je tire. La reine parasite. Ok, donc, il y a fenêtre de tir, fenêtre de tir. Vas-y, je balance tous mes missiles. À foutre. Alors, L ou B pour sauter en même temps. Ah oui, d'accord, je peux faire des ronds. En fait, je peux faire des esquives à la Elden Ring. Ok. Je ne sais pas, je tire, on verra. Bon, ça, ça va. Ce n'est pas quand même un boss de fou furieux. Ok, 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 ok. Mais alors ? Mais non, mais... Je mets mes missiles dans la paroi, là. Oh, le vilain pas beau. Vas-y, t'y rechargez. Ah, mais il y a les vies en haut, je n'avais pas vu. Il a des vies. Vas-y, B. Ok. Je n'ai plus de missiles. Superbe. Lui, il me dégomme. Ok. Putain, il a des vies, là. Putain, j'aurais bien aimé qu'il y ait le mode hard dès le départ. Mais apparemment, il faut venir le jouer une fois. Ah, cool, j'ai eu. Bon, ça allait, hein. En vrai, ça allait. Ah, ça sent... Ça sent l'explosion du vaisseau. Evacuate immédiately, ok. Alors, on ne peut pas courir. Enfin, il n'y a pas de boost. Six minutes. What ? Il fallait l'analyser. Ah, merde, Pepsi ! Attends, je suis bloqué. Quoi ? Ok. GG, Malenia, j'avoue, Dead Life. Qu'est-ce qu'on fait ? J'analyse. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ça ne leur servira à rien. Attends, vous avez fait voir. Si, 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 si. La musique. Le stress est là. Il est palpable. On le sent. Mais c'est tellement cool qu'il nous est sorti Metroid Prime. Je rappelle qu'on était en live quand ils l'ont annoncé. Voilà. D'accord. Attendez, il y a des vies, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais il y a un méga truc, là ! Je peux l'analyser, c'est ça ? Cette créature est morte. Ok. C'est où qu'il faut aller, là ? Je suis perdu. Je suis perdu. Dans ce trou. Pas du tout. Je ne peux pas y aller, là. Attends, attends, attends. Je vais où ? Je vais où ? Je vais où ? Je vais où ? Ah, là. Ah, là. Ah ! Il y a des vies. Oh, putain, il y en a un autre. Il y a des vies. Ok, je vais là. Six minutes ? Mais c'est méga long. Ah ouais, mais en plus, ce n'est pas le même chemin, quoi. Il manque un dash, je trouve. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là, oh là là ! Vas-y, rien à foutre. Hop ! J'ai toutes mes vies. J'ai toutes mes vies. Je vais en abattre. Voilà. Putain, il y en a d'autres. L'enfer. Six minutes pour battre Roku, j'avoue. Putain, l'enfer, ce niveau. Ah, mais ils me suivent. Barrez-vous. Ok, bon, ça va, il n'y a pas deux chemins, déjà, c'est pas mal. Mais il y en a trop. C'est fait pour faire perdre du temps, je suis sûr. Vas-y, j'avance, j'avance. Rien à foutre. C'est là ? Ouais, ça, si, je t'essens. Je t'essens. Quel stress, putain. Tu commences le jeu, t'es déjà dans le stress de dingue. Au secours. Pourquoi ça a pété ? J'ai peur. Ok, ça a pété. J'avance. Vas-y, attends, quatre minutes, moi, j'ai pas le time. Je prends des vies et je me casse. Allez, 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 allez. Ok. Oh non ! Moi, j'ai plus de missile. Oh, bordel ! Non, peut-être que c'est pas mal de ne pas avoir pris mode hard, finalement. Vas-y, on récupère les missiles. Hop là. Voilà, parfait. Ah, mais le bip, le bip, moi, me met en sueur. En sueur. Je suis des genoux. Je suis des homoplates, là. Je suis de la maléole. Tellement de stress. Allez, 99 de vie, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Il y a des trucs ? Ouais, c'était sûr. Ok. Mais alors, elle s'ouvre. Ça va. Ça va, putain, je me suis chier dessus trois fois. Mais alors ? Mais j'ai trois minutes, il me reste. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Donc, ça va pas être par là. Vas-y, j'avance. What ? What ? Ah, mais non, mais il y avait un truc sur la droite. Ok, ça me repousse. J'ai cru que ça allait m'écraser. Je crois que j'allais mourir en one shot. Fais voir. Go ! Vas-y ! Oh, ce bip. Ce bip, je me sens mal. Je me sens tellement mal. Ok, go. Je me sens mal. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le Pédiluve. L'épreuve du Pédiluve spatial. Galactique ! Il y a un mec là-haut. C'est un boss. C'est Ridley. C'est le super méchant. C'est Mecha Ridley même, non ? Lui, c'est le super méchant. Ok, go. Z, L lorsque ça apparaît. C'est Run Rock ! Les gars qui n'ont pas changé de jeu, tu sais. Les viewers qui n'ont pas changé de jeu. Allez, vas-y. Je vais lui faire un Petrificus Totalus là. C'est bon. Donc, j'ai désarmé la tourale avec ma baguette. Là. Voilà. Un petit Defendo. Petit Defendo. Bah, vas-y, je passe. Ok, vas-y. Ok, ça va. Ouais, c'est un hypogriffe là. Qu'on a vu. Popsi. Un gros hypogriffe. Oh, mais voilà. Et là, je perds tous mes pouvoirs. Voilà. Je suis devenu un caca. Ça y est. Je suis devenu une grosse merde. Défaillance de la combinaison. Défaillance de la boule morphing. Défaillance des missiles. Donc, j'ai plus la boule morphing. J'ai plus les missiles. J'ai plus le rayon de charge. Oh, putain. J'ai plus de grappin non plus. Je me décoûte. Je me décoûte. Vraiment, je suis une grosse daube. Je suis une daube. J'ai été élevé. Avec des... Des bœufs. Rien que dans le but de devenir une énorme daube. Ça fait quoi si je vais dans le feu ? Je perds des vies. Ok, go. Je suis une belle daube. Je suis tout nu. Ces matchs de quoi, là ? Pour Tréfaillant ? N'hésite pas à laisser tourner le stream. Avec un cran de son en fond. N'hésite pas. Des bisous pour Tréfaillant. Il a ridlé. Salaud ! Baguette 56 cm en acier chromé. Avec un cœur d'uranium, exactement. Championnat de français, ok. Écoute, bon match à toi. Foutré frayant. Ciao, ciao. Bon, du coup, on quitte la planète. Ridley quitte la planète. Et séquence d'atterrissage amorcée. Donc, je pense que, voilà, c'est ça le truc organique dont je me souvenais. Nouvelle planète, donc. Et franchement, c'est trop bien fait. C'est juste l'abus. On est tard de voir la suite, mais vraiment, c'est bien fait. Trop cool. C'est quoi le nom de la planète, déjà ? Surface de talon. Hostilité au max. Ok, donc, on a quand même poursuivi Ridley. Ah, oui, oui, oui. Je sauvegarde. Et voilà. Putain, mais c'est trop bien fait. Mais il y a des effets d'eau et tout sur le canon de mon arme. Ils ont remis GoldenEye 20 ans après. Ça pique un peu les yeux. Alors, je ne l'ai pas téléchargé. J'ai joué à l'époque, mais... Ça doit être violent, ouais, quand même. Donc là, il y a mon vaisseau. Donc, normalement, je peux sauvegarder sur le vaisseau. Comment je saute ? Ah oui, comme ça. Ah putain, mais je saute super haut. En fait. Ok. Bah, du coup, je vais où ? Parce que là, il y a plein de chemins. Il y a là, là. D'accord. Il y a là. Et il y a là-haut. Attends, et là-haut, je peux y aller en passant par là ou pas du tout ? Je suis sûr que ouais. Pas du tout. Attends, peut-être par là. Ah non, là, je ne peux pas. Il va falloir un double saut. Oh là là, mais... Mais vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait ? C'est un nouveau jeu, le truc. Vas-y, je vais voir là-haut. La musique. Attendez, je ne peux pas aller... Je peux passer... Ouais, d'accord. Je peux aller derrière la cascade. Oh là là, mais c'est la redécouverte, quoi. La dernière fois que j'ai fait ce jeu, du coup... Oh non ! C'était sur GameCube. Vous vous rendez compte ? Sur le GameCube. C'était il y a 21 ans. Et je m'en souviens, quand même. Ça m'avait marqué, je pense, à l'époque. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ? Rien du tout. Donc là, on peut aller là. Voyons voir. Ah. Ah, il y en a un là. OK. Donc là, je n'ai plus le rayon chargé. Donc je ne peux plus attirer les soins vers moi. Je suis obligée de sauter. Ah, merde. Des tentacouilles. Ici, des tentacouillacs qui me ralentissent. Vous trouvez beau ou pas, vous ? Où ça va ? Où vous trouvez ça moche ? Ah, cinématique. Bon, alors là. Déjà, cratère d'impact, qu'est-ce que c'est ? What ? La ribolliste, Schneckman. J'avoue. Alors celui-là, en plus, je vous le dis, mais il est à 39 euros. Donc c'est vraiment un prix attractif. Si tu as un peu de point gold sur ton compte Nintendo, admettons, 3 balles. T'imagines, ça fait 36 euros. C'est trop beau. Mais ça tourne trop bien, en plus, regardez ça. Il est en 60 images, pour le coup. Ah, 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 ah. Ça y est. Il est là. Le mécanisme qu'a inventé Metroid. Le truc qui te dit, cette arme ne permet pas d'ouvrir cette porte. Donc là, t'es en mode demi-tour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux le scanner ou pas ? Rapport des pirates. Ok. D'accord. Ok, bon, c'est pas par là. C'est très beau. Franchement, j'hallucine de ce qu'ils ont fait. C'est hallucinant. C'est pas un peu le premier FPS, là, sur Switch ? Il n'y a pas beaucoup d'FPS sur Switch, quand même. Bah, du coup, c'est forcément là. Parce que je ne peux pas aller là-haut. Et je ne peux aller que là. Donc, c'est forcément ici. Ça va vibrer. Ça va vibrer, ok. Merde, il faut les scanner. Il faut tout scanner, normalement. Il faut tout scanner, ça améliore le bestiaire. Alors, attendez, si je fais start. Ah oui, non, ça, c'est la map avec ça, avec plus et avec moins. Oh, putain. Mais c'est tellement cool. Ils ont refait les interfaces et tout, non ? Combinaisons, viseurs. Donc là, c'est ce que j'ai débloqué sur mon personnage, ok. Je peux faire un zoom avec X. Ah ouais. Vous avez vu les effets ? Il y a encore un peu d'aliasing autour. Très peu. Mais c'est super beau. C'est putain de beau. Voilà, là, 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 là. Eh, je me régale. Je fais que des jeux où je me régale en ce moment. Je suis trop content, putain. Et là, le paysage vidéoludique est absolument incroyable en ce moment, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, un poquépic ! Un poquépic ! Un poquépic ! Un poquépic ! Quoi ? Il est un essi. Ah, je dois pas pouvoir le tuer maintenant. On va récupérer les vies. Même si elles sont pleines. Ok. Donc, je peux aller là-haut. Ouais. Et là, ça peut se péter, ce truc, du coup, là. Je sais pas à quoi ça sert, de le péter. Je peux pas le buter, par contre. Alors, il y avait une porte ici, d'accord. Mais je peux peut-être aller à la porte en face, d'abord. On va tester cette porte-là. Alors, je sais pas si ça... Si je le finis en live, mais... Ok, donc, plantes méchantes, j'ai l'impression. Ça me stresse que le max de vie soit pas à ça. Et là, maintenant, ça te stresse encore plus, peut-être. Ah non ! Il y a une porte que je peux pas ouvrir. Ok. Donc, c'est pas pour moi, là, encore. Vas-y, je pète ça, fais voir. Ça fait quoi ? Fais rien. Je m'en vais. Je m'en vais, je me fais dégommer. Je me casse. Ça, c'est pour te dire, casse-toi. Ok, mais je me... Oh putain, j'ai repris un dégât dans le dos. Oh, ma vie est nulle. Ok. Donc, je vais ici. Porc et pique. Avec support, porc et pique. Mais avec ma baguette de sureau, je vais tous les dégommer, de toute façon. Je sais pas du tout à quoi ça sert de faire ça, par contre. Je pense pas que ça serve à grand-chose. C'est peut-être juste du décor interactif. Oula. Oh putain. Mega ascenseur. C'est parti, méga ascenseur. Ok, donc là, c'est... Ça va maintenant en haut de la map, c'est ça ? Donc ça, bien sûr, pour ceux qui savent pas, c'est des temps de chargement masqués, ça permet à la Switch qui... Qui en a ras la gueule avec un Metroid de charger des trucs. Les ruines chozeaux. Alors, les chozeaux, on a pu le voir dans Metroid Dread. C'était des mecs qui étaient surtout des érudits et qui étudiaient beaucoup de choses. Mais l'histoire de Dread n'est pas liée à Prime. L'histoire de Prime est... Je crois qu'elle est à part, il me semble. Activité sismique dans les ruines. Alors, j'ai fait plus. Activité sismique détectée, d'accord. Donc, il faut que j'aille là. Apparemment, hein. Apparemment. J'aimerais quitter... Ouais, voilà. J'aimerais quitter la map. Ah ! Qu'est-ce que c'est à traverser ? Je suis scan. Scan ! Ouais ! Ok. C'est tout, il n'y en avait que deux ? Très bien. Donc, là, il y a une porte. Alors, les rues de Choseau, ça fait un peu désert. Oh, putain, mais que c'est beau. Putain, mais ils ont fait un travail de malade. Mais ce n'est pas un remaster. C'est un remake. C'est plutôt un remake. Non, en remake, ils changent des trucs. Là, je ne crois pas qu'ils aient changé des trucs. Mais c'est trop bien fait. Vous n'en pensez que, ouais ? Oh, mais c'est trop bien fait. Ok, donc là, il y a du monde. Ah. Ok. Ah, ça vous stresse que je ne sois pas à 100 de vie ? Moi, je suis habitué, du coup, au 99, ça va quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a une porte bloquée, d'accord. Et là, on a... Ah ! Ouais, je ne peux pas y aller, non ? Putain, c'est une rampe de skate. Ça y est, on est dans Tony Hawk. Pro Skater 2. Go, vas-y. Vas-y, vole. Putain, vole, Samus, vole. Bon, je ne pourrais pas l'avoir. Je pense qu'il faut être en bull morphing. Ok, donc là, on a une porte. Putain, c'est ça, un énergie tank. Ça, c'est un énergie tank. Un aquarium d'énergie. Bon, je pense qu'il y a un double saut dans le jeu. Donc, c'est forcément là. Forcément là. Oui, on avance. Et j'ai peur. Mais non, mais il y en a trop. Les insectes ont les mêmes patterns que les araignées de Hogwarts Legacy, tu vois. Hogwarts Legacy a 21 ans de retard. Putain, on dirait des... Mais c'est des yeux, d'ailleurs. Ok. Voilà. Et la maniabilité est top. Et je crois qu'on peut jouer comme sur la Wii. Il me semble qu'il y a des commandes où genre tu joues avec les Joy-Con, comme ça. Avec ton Joy-Con. J'ai presque envie d'essayer après. Genre, je me mets le bureau debout et je joue debout. Ça pourrait être pas mal, ça, de faire ça, d'ailleurs. Comme sur la Wii. Comme sur la Wii. Ah. On va passer par là, ok. On a une ambiance sonore qui est top. T'es. Des camps d'insectes. Ok, on a des missiles ici que on ne peut pas récupérer. Est-ce que ça, on peut les péter, ces trucs ? Non. Donc là, je peux aller où ? Je peux aller là. Merde. Bon, je peux aller ici ou là. Je sais pas où aller. Je vais mettre la map pour voir. Je pense que c'est plutôt par là. De toute façon, c'est le principe de Metroid, c'est ça. T'es paumé au début. On te paume. Ah, cool, une save. Je suis pas paumé, du coup. Je save. Ouf. La partie a été sauvegardée et votre énergie a été complètement rechargée. Ah, ça, je savais pas que ça a rechargé l'énergie. Ça, c'est top, par contre. Ok. Donc, je suis sauvé. Est-ce que ça a reset les zones ? Non. D'accord. Quand t'as buté les insectes, ils sont butés. Ok. 94 de vie. Le chat en PLS. C'est vraiment chiant de ne pas avoir de rayons chargés. Il faut beaucoup trop de balles pour les ennemis. Ok. Donc, ça doit être en face. Là, d'accord. Ici, on a un truc pour la boule morphing plus tard, je pense. Ok. La map est mieux que sur Hogwarts Legacy. 21 ans plus tard, c'est possible, oui. Oh, putain. Non, après, Hogwarts, très bon jeu. Je le rappelle, je redonne mon avis, mais excellent jeu, Hogwarts Legacy. Juste une dimension RPG un peu faible, mais c'est quand même un très, très bon jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, à votre avis, je peux y aller dedans ou pas ? Pas du tout ! Pas du tout ! Putain, mais quelle erreur ! Ok, donc, c'est pas de l'eau. Ah, cool, des missiles. J'ai bloqué les missiles. J'y vais. Missiles. Ah. Oh, non. Il y a un boss. Mais non, mais pas déjà. Mais c'est danger. Mais si. Ah, mais ça va, c'est des mythes. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais il tourne trop vite, lui. Attends, attends. Meurs. Ok, c'est bon. Ah oui, après, il faut tirer là-dessus, d'accord. Superbe. Donc, il m'envoie des mythes. Des grosses mitasses. Ok, donc, par contre... Ah, 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 ah. Ok, ok, ça me donne envie de gerber. S'il y en a qui gerbe dans le chat, n'hésitez pas à le dire. Ok, ça va. On tire là-dessus. Bon, ça va, c'est easy. Pour le moment, c'est pas un vrai boss. C'est un mob... Mob boss, quoi. Ok, 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 arrêtez-vous là. Ça va, les gars. Allez, il en reste deux ou trois. Ou peut-être quatre. Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre. Donc, il en reste un, je crois. Ouais, il en reste un. Uno. Allez, hop, contre Uno. Et hop, c'est bon. Où c'est ça, une grosse mythe ? Juste là, Firework. Tu te rends compte ? Oh là là. Quel plaisir de rejouer à ce jeu. Je sais que ça n'intéresse personne, Metroid. Mais putain, c'est grâce à ces jeux qu'on en est là au niveau du jeu vidéo aujourd'hui. Oh. Ça n'intéresse pas personne. Ça n'intéresse pas grand monde. Vous venez d'acquérir le lance-missile. Appuyez sur R pour lancer des missiles et sur ZRA pour revenir en mode rayon. Eh bien, Firework. Metroid, c'est Metroid Prime Remaster qui est sorti à l'époque en 2002 sur Gamecube et qui a été fait en remaster, du coup, sur Switch actuellement. Ok, donc là, je peux péter ces portes. Avec R. Quel plaisir. Oh, un Energy Tank pour Dead Life. Il est là, regarde, l'Energy Tank. Ma vie qui augmente d'une barre. Voilà. Mais oui. Mais j'ai toujours 99, par contre. Alors, attends. Parce que du coup, Dead Life, je vais te montrer. Mais ici, ce petit carré veut dire que j'ai une autre barre de vie quand celle-ci est totalement vide. Voilà. Celle-ci, totalement vidée. Hop, on en attaque une autre. Voilà. Ok, donc, c'était pas vraiment un boss. Ah, parfait. Un chemin retour. Ah non, pas dans l'eau. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, donc là, ça veut dire qu'il y a un monde entier qui vient de s'ouvrir à moi. C'est-à-dire que ça y est, je peux débloquer les portes missiles. Maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte ? Tu rends compte, le chat ? Est-ce que tu rends compte que je peux enfin ouvrir les portes missiles ? Attends, il y a une porte missile, porte missile. Frelon. Frelon asiatique. Hop, hop. Et voilà. Il y en a un autre. Ok. Donc, je peux ouvrir cette porte. Ah, tu connais Samus grâce à Smash Bros. Eh bien, écoute, Samus, en fait, elle est dans cette armure. Voilà. Elle est à l'intérieur de cette armure. Je veux qu'il y ait marqué 100. On va appeler les devs, t'inquiète. Donc là, ok. Je peux ouvrir pas mal de portes supplémentaires maintenant. Ah, cool, c'est la map. Trop bien. Vous avez vu comment c'est bien construit. Ce genre de jeu. Le travail parfait des devs, quoi. Je suis un osmose et en pamoison devant ce jeu. Ok, donc j'ai la carte de la zone. On va voir ce que ça dit. Ah ouais. Ok. Et en plus, il y a des passages secrets. Qui ne sont pas affichés. D'accord. Bah écoutez, je vais retourner à l'accueil des ruines Chozo. Et on va aller péter la porte qui était bloquée. Pour une chose. Alors c'était de quel côté, par contre ? C'était par là ? Oui, je crois. Oui, c'était là. Ok. Par contre, c'est pas puissant. Mon rayon là, il est vraiment venu à chier. Il me tarde à débloquer d'autres trucs. Alors là, on a un truc qu'on devra pouvoir péter plus tard. Là-bas, je ne me souviens plus ce qu'il y avait, putain. Attends. Ah si, c'est la save, je suis bête. C'est sur la map. Vous avez la map à l'en haut à droite. Est-ce que ça vous gêne la cape de ce côté ? Vous préférez la cape de l'autre côté ? Par rapport aux missiles, je veux dire. Attendez, je cherche mon bouton. Il est là. Soit je me mets là. Soit je me mets là. Ouais, je dégomme des abeilles, ouais. Je peux me mettre là. Peut-être que ça ne cache rien là, du coup. Je pense que c'est peut-être mieux. Je ne sais pas. À droite, j'aime bien. Ouais. Eh bien, écoutez, alors... De toute façon, vous voyez, je crois, mon score de missiles. Donc, à droite, c'est peut-être mieux. Allez, on va rester à droite. Voilà. Vous voyez, 4 sur 5. 4 sur 5. C'est mieux à droite, je pense. Par rapport à là où est placée l'arme de Samus, en plus. Ça va, j'ai deux barres de vie, je n'ai rien à taper. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Tu m'as tellement surpris. Après, j'ai l'impression que je peux monter, là. Je peux y monter, peut-être, par là. Ah, il doit falloir le double saut. C'est possible. Ah, peut-être par là, sinon. Ah oui, si, je peux y aller par là. Avant que ce soit bloqué à un moment, mais... Non, je peux y aller, là. Je peux aller, là. Il y a quoi, là ? Putain, putain. Des grosses mythes ! C'est à l'infini ? Oh, bah, du coup, tu peux récupérer des vies, là. Ah, c'est à l'infini, par contre, je me casse. Il y a une porte, là. Je vais ouvrir d'abord la porte d'en bas, là, où il y avait le... Merde. Où il y avait le truc missile. Là. Vas-y, on va, là. On va voir, là. Voilà. Voilà, 99, hein, Dead Life. Ok, cool. Ah, mais en fait, on voit le nombre de missiles que j'ai, là, juste au-dessus. Donc, tout va bien. Tout va très bien. On va voir, je monte. Ah. Si, je peux y aller. Mais attends, 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 c'est la boule Morphing ? Mais oui ! Mais non ! Encore un boss, putain ! What ? Non, mais il y en a trop. Ok. Mais attends, je prends des vies, je prends des vies. Ça me redonne que 10 PV, je crois, les petites orbes violettes. C'est pas épais, quand même. Ok, 4 missiles. Je vais y aller à la... Je vais les garder, quand même, les missiles. J'en ai peut-être besoin pour après, là. Ok. Oh, putain, ça trame. Ça, c'est un boss, par contre. Il ronronne. Il ronronne, ce conno ! Ok. Donc, je peux pas... Ouais, il faut qu'il m'attaque, c'est ça ? Quand la cible est verrouillée, en fait, B... Ah, oui, d'accord. Il faut que je fasse des roulades, en fait. Des semi-roulades. Ah, voilà. Et là ? Ah non, merde, c'est pas passé. Putain, il se retourne trop vite. Quand j'appuie sur B, vous voyez, en fait, je fais une esquive. Ok, donc, on essaye de le dégommer. Je le manipule. Missile. Il est passé, celui-là. Allez là ! Charge, conno ! Ben alors ? Ben alors ? Voilà ! C'est le décès. Cool. Bon, c'est pas très compliqué pour le moment. Je sais pas à quoi ça correspond, les orbes rouges, par contre, là. Ça m'a redonné toutes mes vies, peut-être ? Qu'est-ce que c'était ? On a dansé la valse, ouais, avec cette master mythe. Et donc, là, la boule morphing, les amis, c'est parti ! Yes ! Je suis fan. Alors, Y. Ok. Y pour faire la boule morphing. Donc, je peux plus bouger la caméra. Par contre, la caméra tourne en même temps que moi. Stylé ! Donc là, je peux repartir par ici. Ok. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se débloquent. Pour le coup... Rien qu'avec les portes-missiles et ça, c'est monstrueux, tout ce que je peux explorer là maintenant. Je pourrais, par exemple, retourner... On va pas les buter à chaque fois. Je pourrais retourner, par exemple, là. Vous savez, à la première salle, où il y avait... Ah, mais je peux peut-être pas sauter. Je peux pas lâcher de bombes, je pense, encore. Vous voyez ? Ici, là. Putain, j'ai tout esquivé, quoi. Par là, là. C'est par ici. Putain, mais le chemin, il est tellement long. L'abus. Là, là. Je peux voir. Oh non, je peux pas faire de bombes. Attendez, je vais récupérer mes vies. Je me suis mis dans la sauce, là. Vraiment ? Fait le caca. Ok, bon, on se casse de là, du coup. On va retourner en haut, là. Là où je pouvais aller tout à l'heure. N'oublie pas le... Skatepark. Ah, le skatepark. Ah oui, c'est vrai. On va essayer le skatepark. Mais je pense pas que je pourrais y aller. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il me semble que, de mémoire, il y avait un boost sur la boule morphing. Et je pense pas que ça va servir à quoi que ce soit de faire du skatepark, là. On va checker ça. On va tuer les petits ennemis, là, qui pop. Comme ça, ça me refera peut-être des vies. Ouais, voilà. Bon, mais ici, les vies, parfait. Alors, le skatepark, il est là. Fais voir. Y. Ah non, tu vois. Ok, donc non. Ça ne fonctionne pas. Je vais remonter là-haut, voir. Je vais retourner là-haut parce qu'il y avait une porte que j'ai pas explorée. Et là, concrètement, à part revenir au début du jeu pour péter la première porte missile, on voit pas trop ce que je peux faire. Donc, on est par là. Échec total, ouais. Mais c'est pas grave. C'est normal. C'est fait exprès pour te dire, en gros, mec, t'as pas encore tout débloqué, quoi. Allez, on va aller voir par là. Oh, putain. Cool, des vies, par contre. Allez, parfait. Donc, c'est fait pour aller là. Ouais, parfait. Trop cool. Aïe ! Ah, mais ils me suivent. Par contre, ça, c'est une source de vie. Très bonne source de vie. Des bisous, Dead Life. Bon app... Bon appâtois. Ah ouais, putain, c'est déjà 13h. Oh là là là. Donc, j'imagine que c'est... C'est pas de l'eau. Hein. Encore un coup. Et là, il y a... Ça, ça. Ok, donc il y a deux portes. Non, ça va. Il y a deux portes, ça va aller. Ça va, c'est pas trop sombre pour vous. C'est correct. Bon, ça, j'imagine qu'il faut pas y aller là-dessus. On va encore se prendre des trucs en pleine face. Bah écoutez, je vais aller là d'abord. What ? Les champignons qui m'attaquent. Des bisous, Dead Life. Bon app... Bon appâtois. Oh putain, je peux pas y aller. Ok. Source de chaleur intense. Donc, il me faudra la varia suit. On le rappelle. L'armure orange qui permet d'avoir la résistance à la chaleur. Voilà. Donc, on va aller là. Hop. On va voir ce qu'il y a par là. Ok, tout va bien. Ça y est, 99. Ah. Ça doit être par là, du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est cool ces moments plateformes aussi. En plus des moments gun. Donc, on a la pièce en bas. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Je peux y aller là-dessus, là ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, je peux aller là. Ah. Là, à mon avis, je peux pas y aller tant que j'ai pas la grappinette. Ah non, je vais pas tenter parce que je sens que je vais claquer. Je vais aller là, d'abord. On va tenter là, d'abord. Putain, mais il y a des trucs qui reviennent dans ma mémoire, mais voilà. Mais vraiment, je... Je me souviens de que dalle, quoi. De que dalle. Ok. Donc là, il y a une porte. Putain, on peut aller là-haut et tout. Le labyrinthe, quoi. Et là, il y a une porte missile. J'ai combien de missiles ? 3. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, trop bien ! Une save. Cool. Ça me remet les missiles ou pas, d'ailleurs ? T'as la bonne question. L'énergie, ok. Mais les missiles, je ne sais pas. Les missiles, non. Ouais, les missiles, non. Mais la vie, oui. Ok. Et bien, pour YouTube, c'est parfait. Ça, 53 minutes pour la découverte YouTube. J'espère que ça vous aura plu sur YouTube. Pousse bleu, abonnement. Et n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne principale, Ribosome. Et à venir me voir sur Twitch aussi pour lâcher votre plus beau follow. Sur Twitch, restez là. On continue tout de suite. Des bisous, YouTube. Ciao, ciao.